Alors mes frères, comme vous le savez, quoi que ce soit que nous faisons, en pensée ou en parole, nous faisons tout au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu son Père, qui est pareillement notre Père. Alors je vais vous inviter à vous joindre à nous ici au studio pour rendre grâce à Dieu pour ce temps, pour lui remettre ces moments. Ma chère soeur, je ne me fatiguerai jamais de te rappeler qu'une femme qui prie la tête non voilée, non couverte, déshonore Dieu, insulte Dieu, injurie Dieu, sur la base de 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 5. Ta chevelure n'est pas un voile, contrairement à ce que ton pasteur veut t'enseigner. Lui qui veut te retenir captif dans son camp de concentration, tout simplement, pour que par ta présence, il ait d'autres clients. Il veut que tu sois voluptueuse, tu es un objet ma chère, sans que tu le saches, d'attirance, d'attrait des clients pour ce pasteur. Tu es, sans t'en rendre compte, un agent, un agent commercial, un attaché commercial, sans t'en rendre compte. Parce que c'est pour cela qu'il va te dire, soyez coquettes, habillez-vous sexy, habillez-vous avec les mini-jupes, tout simplement pour attirer comme des abeilles des personnes sensuelles, charnelles, qui ne sont pas pour se convertir. Et voilà comment ces églises sont remplies de personnes charnelles, sensuelles, n'ayant pas le Saint-Esprit, ne connaissant pas la parole de Dieu, n'ayant pas part aux choses de Dieu. Alors, chère soeur, n'écoute pas ton pasteur soi-disant, entre guillemets, qui te dit que ta chevelure est un voile. La preuve en est que la plupart des soeurs en Christ, en africaine, en majorité, n'ont plus les cheveux sur la tête. Elles ont plutôt le voile qui vient de l'Inde, les cheveux qu'on sacrifie aux morts, aux démons, en Inde, s'atterrissent sur leurs cheveux. Et pour ceux qui sont en Afrique, vous vous suivez il y a quelques heures sur Jésus-Christ TV, comment une fillette de 16 ans serait morte, parce que ses cheveux, sa tête a été rongée par les articots. Voilà comment cette pourriture atterrit sur vos cheveux et vous dire que la chevelure est un voile. Si la chevelure est un voile, beaucoup de soeurs en Christ n'auraient même pas de voile, puisque vous avez plutôt les voiles de démons sur vos têtes, soit en plastique, soit en cheveux humains venant de l'Inde. Mes frères et soeurs, excusez ma dureté, mais je préfère être dur, parce que la Bible dit que les blessures d'un ami prouvent sa fidérité et elles vous conduisent plus tard au ciel, si elles sont fondées sur ce que Dieu enseigne. Mais les baisers et les caresses de l'ennemi, du diable, vous donnent la joie pour un moment, la consolation pour un moment, mais plus tard, vous allez passer votre éternité dans les temps de feu et de souffre qui ne s'éteindra jamais. Alors, ma chère soeur, voile-toi la tête quand tu pries. Je ne me réveille pas voir le sang de qui que ce soit, de même aussi, mon frère, si tu as oublié une casquette, une chéchia, un béret sur la tête, décoiffe-toi en signe de respect pour Dieu, parce qu'un homme qui prie ayant quelque chose sur la tête, déshonore Dieu. Ne suis pas ce que c'est bishop, archevêque, archibishop, prêtre catholique, où certains grands gourous du système babylonien évangélique font. Ne les suivez pas. De plus en plus, vous voyez des hommes priés avec des chapeaux hauts de forme, repêchés sur la tête. Ne suivez pas ces gens. Suivez la parole de Dieu. Donc, mon frère, décoiffe-toi, décoiffe-toi, enlève quoi que ce soit que tu as sur la tête. Ma soeur, voile-toi la tête comme nous allons rendre grâce à Dieu pour cette émission. Jésus-Christ TV Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.